Bonjour à tous, je suis avec Julien, plus connu, je ne sais pas, tu es plus connu sous le nom de Corleone ou Julien Jiménez ? Corleone quand même ? Oui, Corleone, oui. Bon, ok, donc Mr Corleone, si on devait te présenter en 250 caractères maximum, qu'est-ce que tu raconterais dans ta méta description ? Bonjour à tous déjà, Netlinker plutôt, on va dire, réseau de sites, 25 ans, originaire de Lyon et puis de la Presta et aussi l'édition pour nous, voilà. Ok, donc là, tu as quand même fait… Allez, on commence dans le dur, je vais te mettre à l'aise. C'est un grand coup d'éclat, parce que ce qui m'a ébloui moi, c'est qu'il y a quelques années, quand on blacklistait 15 sites, c'était un honneur, c'était une fierté. On pouvait dire, putain, regarde les maths, maintenant on va dire, putain, tu as vu avec Corleone, 15 sites quand même, ce n'était pas 25 d'ailleurs ? Non, c'était 15 quand même. 15 sites blacklistés ? C'est bien 15. Pourquoi ? C'est vraiment panda, pingouin qui ont changé tout ça ? Non, c'est un petit peu de la connerie de ma part, on va dire. En fait, jusqu'à ce que ça reste privé, on va dire, tout se passait très bien. Au moment où les plateformes sont restées deux heures publiques avec les URL, en fait, tout est passé dans la partie sombre, en fait. Parce qu'il faut savoir que les URL, on va dire, toutes définies, à la base étaient privées et ouvertes uniquement sur Skype ou messages privés, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, chaque site m'a coûté tant, chaque nom de domaine, chaque design, etc. Bon, il va falloir les rentabiliser. Et j'ai fait la belle connerie de lancer, en fait, un site pendant deux, trois heures sur Twitter avec les URL, en fait, des 15 sites. Et j'ai eu la belle surprise, 48 heures après, d'être blacklisté totalement avec les 15. Moi, je te le dis officiellement, Julien, je suis très fier de toi. Merci. Ça fait partie de tes faits d'armes, maintenant, voilà. Même jour, même heure, même minute. Deux heures après avoir lâché le truc sur Twitter. Il faut savoir que c'est resté deux heures parce que j'ai eu deux, trois Skype et on a retiré les URL, en fait, immédiatement. Donc, sur le site final, en fait, les URL sont restées deux, trois heures maximum en ligne. Ce qui veut dire qu'il y a des petits gens sympas sur Twitter, si vous nous regardez. OK. Maintenant que je t'ai bien mis à l'aise avec cette histoire, allez, on revient quand même au four à la base. Donc, ça fait un moment que tu traînes sur le web et surtout que tu as cette double casquette d'éditeur de site où tu même montes des projets qui, honnêtement, me bluffent ton truc du tatouage, chapeau, quoi. Et puis, de l'autre côté, tu fais de la prestat. Comment tu vis ce mix ? Bien, parce que, justement, je peux tester des choses, en fait, pour moi, que je ne testerai pas sur du client. Et l'inverse, je peux tester des choses sur des clients que je ne testerai pas sur des sites à moi parce qu'ils ne sont pas aussi gros ou parce que je n'ai pas les mêmes moyens derrière au niveau opération, on va dire comme ça. Donc, très bien, même. Mais quand je parlais de mix, justement, comment tu répartis ? Moi, je sais que, personnellement, je suis passé d'un mix où c'était 80% Messi et 20% Presta à l'inverse. En fait, avant, on va dire, avant le Sentiment Show, un 80-20 ou 70-30, on va dire, sur mes sites, depuis le Sentiment Show, on va dire, 40% mes sites, 60% clients. Et tu l'as fini, ce concours ? On a fini troisième. Ah, d'accord. Il y avait Alain qui était avec nous. Donc, on a fini troisième. Et non, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé depuis ça. Donc, ouais, ça passait de 80-20 à 60-40. Donc, maintenant, je travaille un peu plus pour des clients et un petit peu moins pour nous. Mais on sort des projets qui font plaisir, on va dire. Et comment tu as vécu le passage post-pingouin ? Est-ce que tu as vraiment changé radicalement ta manière de bosser ou tu as simplement fait des petits ajustements ? On va dire, pas de grands mouvements. On est resté aux fondamentaux, on va dire. Bon, il y a eu des adaptations sur les encres, sur pas mal de petites choses. On va dire, sur le global, la manière de travailler, on l'avait depuis avant. On l'avait automatisé pas mal de choses. En fait, je vois souvent ce que font des gens comme Rudy, comme Paul, etc. Et j'essaie de les reproduire, on va dire, version un peu plus propre, en fait. Au lieu de spammer 1000 forans, on va en spammer peut-être 15, mais 15 correctement. On va spammer correctement. Donc, non, ça n'a pas changé grand-chose. Voilà, c'est simplement, le curseur, il faut qu'il soit un petit peu plus dans la variété. Et puis moins envoyé comme ça. Par contre, c'est vrai qu'en parlant d'automatiser, je suis encore en recherche de pouvoir travailler à dose homéopathique en automatique. En fait, nous, on est capables de trouver les spots, en fait, à spammer. Les spammer comme des bourrins, non. Les spammer, on va dire, à la main, oui. Et je pars du principe, en tout cas pour les clients, qu'un PR4 ou 5, il faut mieux le spammer à la main et être validé plutôt qu'un spammer 10 et pas être validé. Après, quand même, tu as une multiplication de clients, plus de sites à toi. Oui, voilà. Même si les spots sont illimités et il n'y a aucun problème là-dessus, tu trouveras toujours des endroits, ça commence à, enfin, voilà, je sais un petit peu pour avoir, pour bosser ensemble sur certains projets, il y a de la logistique derrière, il y a du monde, quoi, enfin, il faut… Oui, non, non, ça bouge bien. Tout simplement, par exemple, on va dire un script pour spammer du WordPress en masse, on l'a fait en interne, mais sur nos propres sites, ce qui veut dire qu'en fait, bon, je cherche le mot, on va dire, IT, ça scanne toute notre liste de sites, ça sélectionne que les sites qui sont sur des IP différentes, sur des serveurs différents et ça me sélectionne les articles qui ont le mot IT dedans, avec la possibilité d'être commenté, donc soit sur WordPress, soit sur d'autres plateformes, etc. Donc ça, c'est que sur des sites internes et ce qui me permet en fait, en l'espace d'une heure, de faire peut-être 30 liens, mais 30 liens avec le mot clé IT dans des articles IT et qui sont différents au niveau des serveurs, des IP, etc. Mais bon, c'est ce qu'on faisait avant, sauf qu'on a automatisé la recherche, on va dire. Mais ouais, non, c'est organisé, on va dire. Oui, moi, je me rappelle à l'époque où je faisais ça, moi, avec un Google Custom Search, un Google CSE, mais toi, vraiment, tu focalises sur le off-site, c'est-à-dire que la puissance de feu des backlinks, tu ne la remets pas en cause, sauf peut-être avec quand même, tu es en plein dans le social, tu testes, tu m'as dit que c'est à partir d'un certain volume, d'un certain niveau, tu es arrivé à avoir des effets, même en refnat, etc., où tu en es de tout ça ? Alors, au niveau on-site, en fait, je parle du principe… Non, non, je te parlais du niveau social. Oui, oui, mais au niveau social, en fait, il y a trois, et on va dire, il y a trois réseaux sociaux aujourd'hui. Facebook, pour moi, je sais qu'il y a d'autres avis, n'influe pas aujourd'hui sur l'ESO, par contre, influe sur la visibilité d'un site internet. Est-ce que la visibilité d'un site internet sur un site donné à un moment donné n'influe pas sur l'ESO ? Moi, je dis que oui. Moi, je dis que oui aussi. Après, on ne va pas trop en dire non plus. Twitter, clair et net, que ça influe, de toute façon, à un moment donné, sur une indexation de pages. On ne va pas dire de positionnement. Et on ne parle pas d'un nombre de retweets ou de mises en favori. Il en suffit de deux, trois de bons comptes, on va dire. Ce n'est pas la peine d'en faire 50. Google plus, grande question aujourd'hui. Google quoi ? Google plus. Google plus. Je ne connais pas. Je ne plaisante pas. Je suis très content de ce qui se passe pour Google plus en ce moment. Enfin, ils vont arrêter cette ambition de réseau social, de vouloir concurrencer Facebook. Ça va devenir une plateforme, une intégration des machins, ce que ça aurait dû être. Ça restera, j'espère, un gadget pour l'ESO aussi, mais… Oui. C'est ce que je veux dire. Il faut être clair. On ne va pas sur Google plus pour le réseau social. Voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Et puis, voilà. Si, si. En plus, on me traite d'anti Google plus. Et à qui j'expliquais ça ? Je crois que c'était à Marie ou je ne sais plus qui, mais j'adore Google plus. J'y retrouve Dugomo, j'y retrouve Nonem, j'y retrouve 3, 4 clampins perdus. Et puis, on a un réseau social à nous tous seuls. C'est extraordinaire Google plus. À partit, Dugobo font des très bons liens qui sont sites. Donc, merci. Non, mais Google plus, bon, il y a 2, 3 fonctionnalités que je pense que les SEO n'ont pas encore cerné, qui risquent un jour ou l'autre d'être fermé, on va dire. Je t'en parlerai peut-être après. C'est en train de réfléchir. Hum, de quoi il pourrait parler ? Alors, bon, ok, les liens. Maintenant, si on écoute MindCut, on ne peut pas faire de lien d'annuaire, on ne peut pas faire d'un lien de CP, on ne peut pas faire de guestblog, on ne peut pas faire de quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On ne peut pas faire d'annuaire, on ne peut pas faire de… Je dis ça. On ne peut rien faire. Dans l'arsenal du Netlinker de base, il y a un plus grand-chose. On ne peut pas faire grand-chose. Après, c'est vrai que… Dans l'arsenal de base, après, quand on est un peu en puissance, mais de ce que, par exemple, quand tu as tes listes de plateformes dans une agence et que le gars, il doit… Son formulaire, oui, c'est sorti des annuaires, des CP et éventuellement d'un peu de guestblogging, payant ou pas. Mais le guestblogging, aujourd'hui, fonctionne parfaitement, à part si tu es un boulet, tout simplement, à part si tu mets des mentions sponsorisées ou alors si tu es un petit peu con comme moi et que tu balances publiquement 15 sites avec 15 URLs ou tu annonces une vente de liens. Mais ça fonctionne très bien. Ce qui fonctionne bien, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas deux chansons, ce qui fonctionne bien. Ce qui ne fonctionne plus, nous, on utilise de moins en moins les annuaires, on va dire, des autres. Par contre, on a construit les nôtres et là, on se régale. On arrive sur un client, d'ailleurs, qu'on a en commun, à positionner des fiches d'annuaire, aujourd'hui, dans les SERP sur de la longue traîne et amener de la visibilité au client par ces fiches-là. Je parle bien d'annuaire, là. Donc, ça fonctionne encore si on le fait correctement. Il n'y a pas de problème avec l'annuaire en lui-même comme il n'y a pas de problème avec le guest blogging en lui-même. Comment tu te situes aussi par rapport à l'achat de liens ? Je n'achète pas de liens aujourd'hui, en tout cas. Je n'ai pas trop d'avis là-dessus parce que, justement, avec le site de tatouage, j'ai vu l'envers du décor des SEO de ne pas faire de lien soi-même, c'est-à-dire être vraiment naturel. Et je me suis rendu compte qu'à partir d'une certaine proportion de liens, justement, dits naturels, derrière, on peut s'amuser plus ou moins comme on veut. Comme disait Valentin dans ton podcast, à un moment donné, pourquoi ne pas faire une campagne un petit peu bourrin quand tu as fait de l'achat de liens, on va dire, costauds ? C'est indétectable. Donc, l'achat de liens, on n'en fait pas. On essaie de trouver aujourd'hui des liens qui ressemblent. Pour l'instant, je n'achète pas de liens. Donc, je ne pourrais pas… Est-ce que tu achètes des sites ? Oui. Beaucoup. Beaucoup. C'est difficile de trouver des sites aujourd'hui. Quels sont tes critères ? Comment tu choisis un site ? Déjà, je sers la personne en face. Je la connais et je ne la connais pas. Si je la connais, c'est beaucoup plus facile. Si je ne la connais pas, bon, très simplement, trafic, chiffre d'affaires, on le multiplie par X. Et puis voilà, tout dépend en fait de ce que attend la personne, s'il est pressé, s'il n'est pas pressé, si le site a une valeur ajoutée, s'il a un vrai design, si c'est un truc qui change un petit peu, etc. On a beaucoup acheté de sites, on en a beaucoup vendu. Donc, on va dire que là-dedans, c'est des choses que je connais bien. Donc, on ne peut pas trop… Tu achètes… Enfin, je ne sais pas, moi, à une époque, j'aimais bien regarder, tu vois, des sites qui avaient du potentiel, mais qui n'étaient pas bien positionnés, tu vois, 3, 4… C'est ce que j'aime bien. J'aime bien, en fait, acheter des sites à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils ont dans les mains. Alors, attention, je nique pas ces personnes-là. Simplement, à un moment donné, quand tu es quatrième page sur le mot mutuel pas cher ou mutuel, enfin mutuel tout court, et que tu ne sais pas ce que tu as dans les mains, ben finalement, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, tu proposes un prix, le mec, ça lui correspond, et puis c'est fini. Et puis, 2-3 semaines après, tu es sur la page 1. Et c'est tout. Est-ce que, moi, je suis vraiment un fou furieux du cloisonnage ou cloisonnement ? Cloisonnement, je pense. J'ai toujours cloisonné, et juste avant toi, j'en parlais avec quelqu'un d'autre, sur le fait que j'adore, en fait, laisser dans ma bave d'escargot ce que je veux bien laisser voir, et notamment des vieux… quand les gens remontent au Wizz ou des trucs comme ça, ils vont voir des vieux MFA que je ne sais pas toucher depuis 10 ans, et c'est tout ce que j'aime bien leur laisser voir. Après, pour voir d'autres choses que je fais, c'est un petit peu plus compliqué. Et comment tu te cloisonnes, toi ? Quelle est ton approche par rapport à ça ? Ben… On va dire, il y a deux… déjà, il y a eu trois types de sites. On va dire, il y a deux, trois ans, pratiquement tous mes sites étaient introuvables, on va dire. J'étais dans des thématiques, je pense que pas mal de monde connaît, donc je n'en parlerai pas. Ces sites-là étaient pratiquement, en fait, introuvables… C'était des sites de divertissement, disons. Voilà, divertissement adulte. Donc, ce type de site-là n'était pas trouvable avec des footprints type le nom de ma boîte ou mon nom-prénom ou pseudo, etc. Donc, des analytics ou des trucs comme ça. Voilà, ça, c'était la première chose. Aujourd'hui, mes sites personnels, on va dire MFA, etc., il y en a une partie qui sont facilement, on va dire, faciles à trouver. Je cloisonne pas mal. Par contre, on va dire, mes e-commerce sont beaucoup plus durs à des noms différents, à une boîte différente. Donc, je pense un peu plus dur. Et on va dire, tout ce qui est vraiment MFA premium, enfin, ce qui me ramène vraiment de l'argent, c'est difficile à trouver. Voilà. À part ceux que je veux montrer. J'ai bien l'exemple d'ailleurs. J'avais montré la niche tatouage sur Twitter. Bon, je pense que tout le monde l'a vu et l'a assez reproché. Et il y a un gars qui m'a tracé et qui, en fait, achetait chaque nom de domaine que j'achetais. Donc, si j'achetais tatouage-hommes.com, le mec achetait tatouage-hommes.fr. Bon, jusqu'au jour où je me suis dit jusqu'à où il va aller. Et donc, j'ai acheté tatouage-pas-cher.com, C-H-A-I-R. D'accord ? Au lieu de C-H-E-R. Et le mec a acheté tatouage-pas-chers.fr ou .net ou je ne sais plus. Et en fait, a racheté le même domaine avec la faute exacte. Donc, j'en parlais avec Polo et So. Un jour, je lui montrais tous les matins les check-whiz que je reçois. Et c'était marrant à cette époque parce que le gars rachetait vraiment les domaines que j'achetais. C'est pour dire que ceux que je montre, bah oui, évidemment, ils sont trouvables. Le reste, je ne sais pas. Je ne suis pas parano, on va dire. Et comment tu... Tu fais que du français ou tu es aussi un international ? Beaucoup français. Mais là, justement, dans le CMS qu'on a développé, on a développé la version multilingue. Donc là, on est en train d'attaquer les marchés où, bizarrement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile en France, avec beaucoup, beaucoup moins de liens ou beaucoup, beaucoup moins de contenu. Donc, on s'éclate un petit peu. Toujours dans le tatouage, par exemple, parce que je n'ai pas honte de le cacher. Par exemple, au Brésil, c'est beaucoup, beaucoup plus simple qu'en France. Voilà. En fait, alors bon, déjà, je n'étais pas fier de certains trucs que je faisais avant. Mais maintenant, en fait, c'est toujours les mêmes trucs dont tu n'es pas fier, mais sauf que tu ne les fais plus devant ta porte. Donc bon. Mais après, c'est vrai que c'est plus facile, mais c'est plus compliqué de monétiser. Parce que voilà, si tu ne veux pas faire du AdSense, des affiliations, il n'y en a pas forcément. Il faut que tu trouves d'autres systèmes. Soit tu veux te faire chier, soit tu ne veux pas te faire chier. Voilà, il faut vendre des trucs. Bon, c'est un petit peu plus. Après, comparé à l'effort que demande de placer et de monétiser un site tatouage en France. Bon, admettons, un site tatouage en France me ramène 10 euros par jour, avec, j'en sais rien, 30 liens et on va dire 10 pages de contenu, enfin voilà, tout ce qui va bien. Un site étranger dans un pays bien précis va me générer peut-être 2 euros par jour, mais avec 50 fois moins de travail. Donc, d'où le fait de pouvoir automatiser justement ces lancements de sites avec des contenus peut-être traduits, etc. Donc, c'est vrai que c'est la méthode. Il y a des fois, c'est un bien grand mot, site. Moi, c'est plutôt genre EMD avec monopage et puis 2-3 BL au cul. Le problème, c'est que souvent, les gens me disent ça ne fonctionne pas, mais tu as essayé avant de dire ça ne fonctionne pas. Et les EMD aujourd'hui, ça n'a jamais autant marché qu'aujourd'hui. Après, c'est sûr que voilà, si tu veux rester positionné 10 ans et construire une marque et tout ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà. Nous, on ne parle pas de 10 ans. AdSense, on commence vraiment à maîtriser, on va dire, français. On a fait des jolis trucs. Tout ça grâce, on va dire, aux réseaux sociaux parce que pour tester AdSense, en fait, ce qu'on a fait, c'est très simple. On a pris un site à l'état pur, on l'a sociabilisé et on a balancé tout trafic, on va dire Facebook, Twitter, etc. Et en fait, on a testé un site avec des milliers, voire peut-être même des millions de visiteurs et tester tous les systèmes de pub d'AdSense. Et on a sorti en fait un template avec la couleur AdSense qui fonctionne le mieux, etc. On a fait des journées à AdSense de dingue. Oui, mais c'est ça le problème d'AdSense, c'est qu'il faut bien bosser. Et si tu fais un petit peu le goré, après, c'est plus compliqué. Le problème, c'est que si tu prends un compte AdSense pour une niche, je vais peut-être dévoiler un truc, tant pis, c'est pas grave. Si tu prends un compte AdSense pour la niche tatouage, par exemple, et tu attribues que des sites tatouage à ce compte AdSense-là, en fait, tu es pratiquement, on va dire, intraçable par Google. Parce qu'il part du principe que tu as pris un compte pour une catégorie vraiment précise. Si tu mélanges du tatouage avec du jardinage et puis de la beauté, finalement, ce n'est pas normal. Donc, tu as des CPC, etc., moins important. Donc, c'est vrai qu'on s'amuse à créer, par exemple, divers comptes AdSense et tester sur la même page deux fois deux codes différents, pourtant à la même personne à la fin. OK. C'est quoi le salaire que tu verses pour être homme de paille AdSense ? C'est quoi la com ? Non, mais pas… Non, je plaisante, je plaisante. Non, mais ça a du sens de toute façon. J'irais plus loin. Prenons le crédit. Tu fais donc un site finance, tu affiches la pub numéro 1 du prestataire numéro 1 avec le compte numéro 1. D'accord ? Si elle s'affiche en premier, c'est que le mec a payé plus cher. C'est-à-dire, admettons, dans le crédit 2,30€. OK ? Si tu es un peu malin, tu prends le compte numéro 2, tu affiches la même pub numéro 2 sur le compte numéro 2 avec la personne qui a payé le plus cher dans le compte numéro 2. Ça veut dire que n'importe quel clic que tu as sur ta page AdSense, tu vas avoir un clic à 2,30€. Pourtant, logiquement, ce n'est pas possible d'avoir deux pubs de la même personne sur la même page, à part si tu as deux comptes différents. Oui. D'accord. Je suis toujours sûr que tu étais un petit filou, mais tu vas loin. En fait, c'est pour ça que je voulais que tu viennes. C'est vraiment que tu as une approche assez radicale où, d'un, tu n'as pas peur de tester des trucs et de te lancer dans des aventures dans tous les sens. Et ça, j'adore l'esprit entrepreneuriat, surtout remarquable en France. Moi, je vous admire, les gars. Je ne sais pas si tu payes tous tes impôts et tout, si tu n'as pas un truc offshore, machin. Ah bah non. Chapeau. Moi, je dis respect total. Et puis, en plus, de se lancer dans des trucs, c'est génial. J'ai un nouveau business de niche, mais pas faire le business de niche comme moi, je pourrais le faire où, en fait, tu t'en fous. C'est-à-dire, je n'ai pas de capital affectif ou passion avec certains des trucs. Alors que quand toi, tu fais un truc de niche, quand même, tu y mets un petit peu. Rodrigue est aussi comme ça. Enfin, je ne sais rien. Les tatouages, tes tatoués, c'est une passion ou c'est plus une opportunité ? Oui, les tatouages. Bon, il faut savoir déjà que j'ai lancé 100 sites tatouages avant de lancer le logiciel. Donc, ce qui veut dire 100 sites. D'ailleurs, Hervé qui en parlait, un réseau de sites, ça coûte de l'argent. Admettons 8 euros le domaine, donc 100 x 8, ça fait déjà 800. Admettons l'hébergement, admettons le multi IP, le contenu, le design, etc. Tous avaient un design différent. Et en fait, je me suis rendu compte qu'aucun simulateur en ligne était disponible. Et un jour, un mail m'arrive sur un MFA et le gars me dit, vous avez écrituretatouages.com, mais je ne peux pas faire d'écriture de tatouages. Et là, j'ai dit, mon gars, tu es monstrueux, c'est bon. Et donc, on a lancé le simulateur. Et en fait, ça a été gigantesque parce que du jour au lendemain, on a fait 10 000 visiteurs par jour sur le simulateur tatouages. Et il faut savoir qu'il y avait zéro pub sur les sites tatouages avant même qu'on lance le logiciel. Donc, on a testé, ça a fonctionné. Si tu ne testes pas, ça ne fonctionnera jamais. Ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais bien répéter. Enfin, répéter, je n'ai pas dit encore, mais toutes ces espèces d'évaluations, que ce soit on va de SM Rush à Market Samurai en passant par le nouveau SE Cockpit, c'est ça ? Oui. Tous ces trucs-là ne battent pas l'expérience terrain, d'aller renifler le mot-clé, d'aller renifler la thématique. Surtout sur le tatouage, ce n'est pas le mot-clé tatouage qui fonctionne le mieux. On a été quatrième pendant très longtemps. Ce n'est pas le mot-clé tatouage femme ni le mot-clé tatouage homme. C'est plutôt des milliers, voire des centaines de milliers de mots-clés tatouage femme, papillon, signification par exemple. Ça va faire deux visiteurs par jour, mais cumulé à vingt mille autres requêtes. Voilà. Est-ce que c'est plus simple de se positionner sur cette requête-là ou sur tatouage ou sur tatouage femme ? Bon, après, je vous laisse… Ça dépend des thématiques. Tu sais, j'ai aussi vu des thématiques où tu avais deux mots-clés, point barre. Oui, voilà. Mais c'est quand même, on va dire, dans les sites que nous, on se lance, on va dire, en édition personnelle, on essaye de faire les choses de cette façon-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne s'est pas planté. On s'est planté beaucoup de fois et c'est ça qui est bien aussi. Il y en a eu 15, au moins, qui ont été officialisés. Après, les autres, tu peux… Blacklisté, ça a été les seuls, d'ailleurs. Ça a été vraiment les seuls, blacklisté. Après, il y a eu des gifles, voilà. Mais c'est marrant. De toute façon, ce qui est imprévisible, c'est souvent, et ce qui est souvent contradictoire, c'est que tu trouves un système. Tu as ton petit système qui marche pour ton site. Tu veux le reproduire. De le reproduire et ça ne marche pas. Ça ne marche pas et ça s'explique déjà de par la nature des algorithmes et des filtres algorithmiques de Google. Même, j'irai plus loin, dans le tatouage, par exemple, on avait créé un système de site généré, etc., avec contenu, etc. Et dans un autre pays, avec le même système et pourtant des noms de domaines bien précis, etc., ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, dans la même niche, c'est ça qui est important à noter. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, je crois que c'est Rudy qui disait, il prenait 10 sites le même jour, il blastait les 10 sites exactement pareil. Et sur ces 10 sites, il y en a peut-être deux qui explosaient, trois qui étaient corrects et cinq qui ne se plaçaient pas du tout. Donc, pourquoi ? On n'en sait rien. C'est de par la nature, la conception même du moteur qui fait que chaque requête, chaque site, chaque environnement, dans le temps en plus, il y a des variations, etc. Ce n'est pas un index uniforme, que ce soit du point de vue vertical ou horizontal. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis, dès qu'on rentre, moi, maintenant, je suis un vieux con. Je n'ai plus l'énergie de tester comme avant. Mais à l'époque où je testais beaucoup, c'est vrai que c'était assez rigolo. En tout cas, toutes les prévisions que j'ai pu faire n'ont jamais été vraiment fiables par rapport à la réalité du terrain, comme tu dis. Comment tu aurais pu prévoir que le mot clé tatouage, ça ne ramenait rien ? Si tu regardes le terme de terrain. Ça ramène, mais les gens ne cherchent pas, ils cherchent peut-être des tatoueurs, ils cherchent peut-être des sites avec des photos de tatouage, enfin voilà, ils s'ouvrent avec, mais ça ne convertit pas du tout. Voilà. Non, non. Alors, je te dis, moi, enfin, je ne vais pas non plus partager des expériences clients, mais il y a en tête, là, au moins trois, quatre thématiques, grosses thématiques, où c'est assez surprenant, mais il n'y a pas 36 000. La longue traîne, c'est une illusion. Et surtout, la plupart des longues traînes, là, tu parlais de dizaines de milliers de requêtes, mais c'est là où aussi je me bats contre ces… Je ne sais pas si tu te rappelles Long Tail Express de Alexis Fort, quand on a tous défoncé, là. On a plus entendu parler de lui, mais je ne sais pas, on était trois, quatre à avoir publié, et puis il est allé retourner dans sa grotte. Mais là où il mentait, c'est que, ok, c'est plus facile et ça convertit peut-être mieux, mais il y a une notion de volume. C'est-à-dire que si tu vas te mettre sur 30 mots-clés faciles de longue traîne, je te souhaite bon courage pour ton chiffre d'affaires. Oui, voilà. Mais c'est là aussi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand tu me demandais pourquoi j'édite mes propres sites, parce que moi, c'est ça qui me fait kiffer. C'est que chaque jour, c'est différent. On va dire même chaque année, dans des niches, quand on va parler de l'adulte, quand du jour au lendemain, sur la requête sexe, Google a décidé de virer tous les sites adultes du jour au lendemain, et on parle de sites qui faisaient 50 000 Google jours, bon, il a fallu s'adapter. Et on s'est adapté. Et on a été visé la longue traîne. Et finalement, c'était beaucoup plus logique. quand une personne cherche une vidéo marrante avec des ballons, eh bien, il trouvait des vidéos marrantes avec des ballons. Et il ne trouvait pas… Merci pour l'adulte. Effectivement, c'était logique. C'était logique, oui, mais effectivement, encore une fois, quand on prend la notion de… Je ne sais pas, alors peut-être il y a des miracles, mais moi, de tous les sites que j'ai côtoyés et qui ont eu du succès sur la rencontre, il y avait effectivement beaucoup de déclinaisons, beaucoup de pages quoi. Oui. Ben, c'est… Enfin, c'est là où on a créé les… Enfin, nous, en tout cas, c'est là où on a créé les premiers moteurs, on va dire, qui a indexé les recherches en live de l'utilisateur. Et ça a vraiment, vraiment bien marché jusqu'à… Jusqu'au long. Jusqu'au long, non ? Jusqu'au long, non ? Jusqu'au long, non ? Voilà. On générait des coups… Oui, et puis après, ça part en couille et tout s'écroule. Ouais, ouais. Mais bon, on l'a vécu, donc… Enfin, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on la reproduit, par exemple, dans le buzz, à un moment donné… Bon, ben, c'était au tout début de… 2011 ou 2012, je crois. En fait, on avait fait un scrapper qui scrappait tous… tous les noms des pages Facebook qui se créent. Et en fait, c'était l'époque où les grosses pages Facebook se créaient. C'était par exemple 90% des gens ont trouvé pourquoi cette photo a buzzé, pourquoi pas toi ? Et en fait, on crée automatiquement cette page sur le site, elle s'indexait en live et en fait, les gens n'avaient pas les réponses donc tapaient dans Google cette phrase-là et n'avaient toujours pas la réponse mais cliquaient sur nos pubs. Et c'était cette époque-là où on générait en fait des dizaines de sites à la volée avec des dizaines de pages et sur la première page pour ce genre de requête, on avait les dits résultats. Et on sait qu'il y avait. C'était... Ouais, dans les histoires de vieux combattants, je pourrais... Non mais... Allez. Je ne vais pas raconter les succès, je vais raconter les échecs, c'est plus rigolo mais... Et tu m'y fais penser quand tu as parlé de Polo parce qu'il a annoncé brillamment là l'autre jour que oh, Ping a des à des flux RSS, mais moi je me rappelle, enfin il a toujours eu des flux RSS, j'avais essayé en fait de dupliquer MSN à l'époque et grâce à ces flux, puis j'ai vite trouvé une limite en fait du point du serveur à mon idée. et de toute façon, vu que ça... Des pages, j'en faisais plein, mais alors... Alors, gogo ! Mais je ne te dis pas une qui arrivait à ramener quoi que ce soit, quoi. Plutôt que construire... Regarde, maintenant, c'est ce qu'a fait Quant aussi, ils ont pris un moteur existant, donc je lui ai dit, bon, ben, je veux un moteur de recherche, je voyais à l'époque, c'était Olivier Andrieu, un truc qui s'appelait quoi ? Réacteur. Après, il y a eu Brihood qui avait fait... Comment ils s'appelaient leur truc ? Moteur, je ne sais plus quoi. Donc, ouais. Il fallait... C'était la belle époque des moteurs de recherche. Tu n'as pas joué avec Yahoo Pipes ? Non. On a beaucoup joué avec les flux. Beaucoup, beaucoup. Jusqu'à... D'ailleurs, il n'y a pas longtemps et maintenant, on joue beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Non, mais c'est... Ou alors, il faut... Enfin, ça ne vaut plus la peine, quoi. Ça ne vaut plus la peine, exactement. Oui. Avant, on pouvait même faire des tonnes de backlinks avec les flux. Non, non. Ne serait-ce que dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire pour créer du contenu avec Yahoo Pipes ou après, effectivement, une fois qu'on génère un flux, aller le propager à droite, à gauche, c'était magique. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut... Tu as l'air quand même calme, serein, zen. Fais-nous un petit message d'espoir vis-à-vis du netlinking, vis-à-vis de pingouins, vis-à-vis de tous ces gens qui chargent, qui ne sont pas préparés comme toi ou moi à se prendre une banane, à se prendre une douille. Ils sont victimes de quoi ? Ils sont coupables de quoi ? D'avoir suivi un petit peu... Ben, voilà, quoi. La première chose, c'est la crainte, on va dire, de la fameuse guerre psychologique. Les gens ont peur, aujourd'hui, de faire des liens. Et pourtant, c'est, à mon sens, bon, après, tout ce qui est on-site, etc., c'est ce qui marche, aujourd'hui, mieux. Et les gens ont peur, depuis Panda, pingouins, de faire du lien. Faites du lien, ça a juste changé la façon de faire des liens. Mais ça n'a rien changé dans la façon de ranquer. Le lien est maître aujourd'hui. Sinon, Google ne ferait pas toutes ces annonces-là sur les guest blogging, etc. Donc, ça, c'est la première chose. Nous, j'ai envie de dire qu'on s'est pris un blacklistage sur les 15 sites. Bon, ben, ça nous a servi de leçon. On en a remonté d'autres. On a fermé notre gueule. On ne partage plus trop au public ce genre de spots. Et puis, voilà. Mais, un message d'espoir, je ne pense pas. Enfin, le SO est loin, loin d'être mort, à mes yeux. Simplement, il faut s'adapter. Voilà, simplement. S'adapter rapidement, tester des choses et puis, en avant, quoi. C'est tout. Enfin, je ne sais pas quelle est ta vision, mais ce qui est compliqué, c'est quand tu vois arriver un site qui a, genre, zéro backlink, ce que j'appelle au mérite. Il y a aussi, tu vas peut-être trouver une citation sur un forum ou un truc de la dépêche du midi ou, tu vois, enfin, bon, bref, un bien article sorti du placard. Et tout le reste, c'est des annuaires et du spamco et des CP. Ben, c'est sûr. Ben, c'est compliqué de faire le deuil aussi. Et puis, tu es dans un, bien sûr, ça va être un EMD, le domaine. Idéalement, avec une extension exotique. Donc, comment tu expliques, ok, ben, avant, c'était avant, maintenant, il faut partir, voilà, content marketing, réseaux sociaux, branding, tra, la, la. Ce qui est plus dingue dans ce genre de choses, c'est qu'il y a des sites qui ont passé, en fait, panda, pingouin, et qui sont pénalisés par la suite, mais des sites qui ont 10 ans et en fait, où les liens qui posent problème ne sont pas les liens récents, c'est des liens qui ont peut-être 8 ans, 9 ans et cela, pour les nettoyer, cela, c'est l'enfer. Donc, ben, plutôt que de les nettoyer, montrons à Google ben, qu'on sait faire autrement et qu'on sait faire d'autres choses et qu'on sait faire, justement, de la vraie citation, des vrais sites qui vont parler de nous, etc. Mais bon, c'est moins marrant qu'avant, c'est beaucoup plus difficile et voilà, c'est tout. C'est sympa aussi de construire une marque, d'essayer d'intéresser les gens, etc. Mais il faut penser autre que, bon, je cherche du lien. Par exemple, une infographie, voilà, tout simplement, une infographie peut générer des dizaines, voire des centaines de liens. Tu fais une infographie dans ton domaine, tu contactes les cent premiers blogueurs, tu ne demandes pas de lien, tu mets bien ton lien sur la fiche. Généralement, 80% des gens citent la source, par exemple. Et c'est pourtant très simple. Oui, bon, le coup de l'infographie, tu ne vas pas me sortir le coup aussi d'aller checker les 404 sur le chez les mecs et proposer un alternative. Ah ben, celui-là, il était mon truc. Celui-là, ça, ça a marché, même dans mon cas. Maintenant, je vais te dire, moi, le lien, l'offre, l'offre que tu peux partuer, une offre à la Don Corleone, puisqu'il est derrière toi. Ben, l'offre, et on va dire que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est Grégory qui s'appelle, je crois, c'est le quiz, monstrueux. Non, non, je vais te donner l'offre, un peu dans l'esprit de la 404, mais je crois que tu me l'as dit, c'était ton PDF. Bon alors, quelqu'un, il faut que je lui réponde, j'ai été très mal plus du, j'ai répondu, mais je suis un petit peu à la bourre pour faire le lien, mais effectivement, il y a un gars qui est arrivé qui m'a dit, voilà, j'ai corrigé les 40 pages de ton guide du référencement, les fautes, comment tu peux dire non à ça ? Voilà, tu fais un ta gueule, tu exécutes, tu mets ton lien. Oui, mais c'est, enfin, je veux dire, et en plus, tu es content de pouvoir remercier, enfin, voilà, c'est un vrai... C'est un mec qui s'est bougé le cul, c'est tout. Il a fait les choses différemment que tous les autres plutôt qu'aller faire un spam co ou se prendre la tête, etc., bon, il s'est dit je corrige ce truc, bon, en plus, je le lis en même temps, puis j'essaye à l'audace et puis voilà. Et... Par contre, les gars, vous ne pensez pas que je vais faire des liens vers tous ceux qui me... Je remercie tous ceux qui me... Je ne veux pas corriger, bon... parce qu'il y a toujours des coquilles dans mes articles, parce qu'il y a toujours des coquilles je publie et pas forcément avec des révisions très... un process de révision très calé, mais on me... gentiment, on me signale les fautes, mais ne croyez pas que je vais vous faire un backlink à chaque fois quand vous me... Voilà. D'accord ? Que ce soit bien entendu. Corriger, mais non, toi, tu n'as pas trop de blog avec des commentaires, tout ça ? Bah, si, 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 à l'inverse de tout le monde, moi, j'ai modifié le footprint WordPress et je ne suis pas emmerdé par tout le monde le laisser un commentaire non prénom et mail, nous, on l'a transformé par laisser votre commentaire si vous êtes gentil et puis voilà, et on passe tous les scrappers, en fait. Non, mais moi, je n'ai pas de... En fermant au bout de 7 jours, honnêtement, je n'ai pas de problème de ça. Mais par contre, moi, j'ai fait nettoyer, j'avais, je crois, près de 10 000 commentaires, je les ai fait tous passer un par un en revue, changer les encres et dégager les URL qui étaient trop pourries. Oui, voilà. Parce qu'on doit être responsable de son contenu et que... Le problème, c'est ça, c'est qu'on est responsable des autres aujourd'hui. J'ai été cool sur la modération du blog en sachant que les gens, voilà, c'est compliqué d'aller chercher un lien énorme, tout ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas non plus et puis à la vite, c'est de le rendre service aussi parce que de toute façon, ça va se faire flaguer. Mais, je n'ai pas regardé, mais depuis que, par exemple, que Sylvain a passé ses liens en liens uniquement sociaux, est-ce qu'il a perdu ou est-ce qu'il a gagné en nombre de commentaires sur ses articles ? Il a perdu, mais à la limite, tu t'en fous, je veux dire, c'est... C'est mieux de qualité, quoi. Là, c'est tout. Moi aussi, depuis que j'ai augmenté la modération et que je vire plein de commentaires, j'ai, bien sûr, je dirais trois fois moins de commentaires parce qu'il y en a plein qui ne passent plus la validation et que, depuis la fermeture aussi, après sept jours, mais moi, je préfère largement avoir une poignée de commentaires et puis ne pas me faire chier avec... En plus, c'est nul, ce système de commentaires, ce n'est pas de la discussion. Tu reviens souvent, toi, enfin, tu réponds, tu te poses un commentaire, on te répond, tu reviens, après, posez une réponse à la réponse. C'est super rap. On verra suite aux commentaires du podcast. Mais non, parce que là, on n'est pas... Il faut qu'on clashe, il faut qu'on... Tu veux taper sur qui ? Tu veux des commentaires ? Allez, on va balancer sur qui, là ? Moi, j'ai eu assez de soucis, là, ces derniers temps. Si, il y a des contenus à commentaires plus que d'autres et point barre. Ce n'est pas difficile de faire des contenus qui vont générer des commentaires. C'est évident. Honnêtement, moi, si c'était même à refaire, je ne sais même pas si j'ouvrirais les commentaires. Ce n'est pas forcément un mode de communication. J'aime bien. Alors, c'est contradictoire. Autant, j'aime bien discuter chez les autres. via commentaire. Autant, chez moi, je n'aime pas trop discuter via commentaire. C'est normal. Non, c'est parce que tu n'as pas envie de répondre à 50 personnes. C'est pas ça. C'est que moi, quand j'ai publié un truc, soit je pose des questions, soit je suis dans la discussion. Mais d'habitude, j'explique ce que j'ai envie d'expliquer dans mon billet et après, c'est derrière moi. C'est pour ça aussi que c'est fermé après 7 jours, les commentaires. c'est qu'au bout de 7 jours, je n'ai plus envie de polémiquer sur le truc. Oui, je comprends bien. Parce que ce n'est pas marrant après de venir recommencer des discussions, etc. Donc oui, ce que je disais, c'est que des fois, les modes de communication évoluent. Et peut-être, on parlait de Google+, mais effectivement, renvoyer la discussion sur Google+, ou pourquoi pas, il y en a d'autres qui la font chez Facebook, ce n'est pas inintéressant si tu as déjà une communauté qui dévoite bien sur Facebook. Après, moi, je ne le recommande pas pour n'importe qui parce que, encore une fois, le contenu, il n'est plus chez toi, il est chez l'autre. Il n'apparaît même pas dans la source. Mais si c'est vraiment pour avoir de l'animation, oui, ce n'est pas... Je vais dire un truc peut-être tout con. Est-ce que le fait que le contenu soit en fait sur le domaine Google, est-ce que tes commentaires ne sortiront pas mieux dans les serbes ? C'est Robert sur la question. Est-ce que d'avoir des commentaires est-il vraiment un avantage décisif pour un contenu ? Est-ce que c'est vraiment un facteur influent pour le référencement ? Un article qui est sociabilisé, c'est clair. Je parle du commentaire. Un article qui est sociabilisé, c'est évident. Par contre, un article peut être sociabilisé mais n'avoir aucun commentaire. De toute façon, toi comme moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui nous contredira, on est toujours arrivé à positionner des pages sans commentaire. Voilà, sans aucun commentaire et avec des pages même sans script de commentaire. Et même sans contenu d'ailleurs, des pages aussi sans rien du tout. On m'a encore présenté un cas récemment là assez bizarre. C'est vrai que bon, bref. Mais sur le côté et tu parlais tout à l'heure, ce n'était pas d'AdWords, c'était d'autre chose, de Facebook. de Facebook. C'est vrai que cette histoire de signaux, c'est ça, ce n'est pas une question de plus un ou de j'aime, c'est une question de… Oui, c'est des signaux, c'est évident. De toute façon, c'est une évidence. Un contenu, on va dire, à caractère équivalent, au nombre de backlinks, on va dire, similaires, comment Google va faire la différence ? Bon, OK, il y a le on-site, etc. OK, il va y avoir le type de lien, etc. Mais à un moment donné, si un article, il a tourné sur les réseaux sociaux, etc., c'est forcément qu'il est peut-être plus intéressant qu'un autre. Voilà. Ça aussi, tu vois, moi, je le regarde, on parlait tout à l'heure du problème de déployer à l'échelle semi-industrielle, en tout cas, déployer la même chose à l'identique. Moi, j'apprends à mes clients aussi à regarder la granulité de la requête. C'est-à-dire que si j'ai déjà les 8 ou 9 ou 10 connards du e-commerce qui sont en train de planter, de squatter une requête, qu'est-ce qui va arriver encore avec une xième racine de catégorie de produits sans avoir la puissance de feu des... Voilà, vous savez à qui je pense. J'ai tweeté ce matin un truc parce que sur une requête où, en fait, finalement, je suis deuxième et... Enfin, deuxième ou troisième et je ne peux pas passer devant le premier aujourd'hui. Mon site est trop faible pour passer le premier et je me suis dit, bon, comment je pourrais être plus visible que lui ? Bon, il y a la petite image, il y a les étoiles, il y a, etc. Et je me suis dit, je vais aller me taper une vidéo, en fait, avec les métadonnées et je suis deuxième aujourd'hui avec ma vidéo et je pense que j'ai plus de clics que le premier aujourd'hui parce que je me suis sorti des doigts et puis j'ai cherché... tu as donné une granulité, vraiment, une couleur, une tonalité à la... C'est ça qu'il veut, il veut de la diversité, il veut... Enfin, sa fameuse recherche universelle, c'est quoi ? Sinon, ça l'emmerde d'avoir 10 catalogues en première page. Et je pense que même pour l'utilisateur, de toute façon, c'est flagrant. Une vidéo indexée sur votre propre site avec le player dans les serbes, je mets défis n'importe qui de ne pas cliquer dessus si elle est dans les cinq premiers. Ou alors, c'est parce que c'est une thématique où tu ne peux pas chercher de la vidéo type avocat, type rachat de crédit, mais tu prends dans le mot... Voilà. Mais tu prends des requêtes, on va dire, amusantes, tatouages, il y a une vidéo dans la serbe, tu cliques dessus. C'est évident. Le gambling aussi, t'en as fait, toi, beaucoup ? Tu fais du poker, on va dire. Mais ouais, pareil, je crois que les vidéos, ça ne marche pas dans les serbes. Enfin, la dernière fois que j'avais essayé, moi, ça ne marchait pas. Maintenant, peut-être que ça passe. Il y a pas mal de requêtes où ça ne fonctionne pas. Il y a des requêtes où ça fonctionne bien et où il n'y a pas beaucoup de moves. Mais après, ça dépend. Je veux dire, si tu as déjà Wikipédia, alors ce n'est pas un signal encyclopédique qu'il faut donner, mais si tu n'as pas Wikipédia, justement, peut-être qu'en envoyant un signal type encyclopédique, ça peut passer. Je n'ai pas dit, et puis après, pourquoi pas un signal actuel, un signal blog, un signal ce que tu veux. Mais il y a mille et une typologie de sites sur le web. Ne focalisez pas sur le blog et le catalogue de produits. À cause de toi, demain, il va y avoir 100 Wikipédia-like qui vont se lancer. Si jamais ils arriveront à spammer autant tous les types de... Ça, c'était à la mode pour les premiers concours il y a 10 ans, les wikis, c'était la fête, quoi. Donc, on a là tué... Il y avait le premier concours que j'ai fait, mon genre de cigogne, Stéphane, l'organisateur, avait tellement honte de ce qu'on faisait qu'il passait derrière... Il les nettoyait ? Il y avait Wikicafé, il y avait le village, enfin, bon, bref, c'était des bons spots, tout ça. Il fallait les nettoyer après. Et ouais, ils passaient derrière nous, ils nettoyaient nos saloperies. Et finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour nos clients, on va nettoyer les commentaires parce qu'ils sont un peu trop... Mais même à l'époque, enfin, quand tu penses quand t'es vraiment dans un concours à fond, tu vois, c'est là que tu choppes l'instinct du... ce qu'on appelle l'instinct du chasseur de BL, tu vois, ou le réflexe. Et finalement, chaque fois que tu surfes, tu as toujours envie de poser un BL. Des fois, je le fais le test, avec déjà les gens avec qui je bosse, je leur explique le pourquoi du commentaire, tout ça. Et puis après, deux, trois sessions plus tard, je vais surfer et je leur montre deux, trois pages web puis après, je reviens un peu plus tard et puis je leur dis mais où est l'BL ? Je vous ai montré un spot pas possible. Vous m'avez dit ouais, ouais, c'est chouette ce site, machin, tout ça, mais vous n'avez pas regardé qu'il y avait un truc incroyable pour se faire un lien là, quoi. Oui, oui. Non, mais je pense que c'est dans la façon de regarder une page et ça, je pense que c'est Paul qui m'avait le plus marqué. Il m'avait dit la première chose que je fais quand j'arrive sur une page, c'est est-ce que je peux placer mon commentaire ? Si je ne peux pas, je ferme la page et puis voilà. Et je pense que les gens n'ont pas toute cette façon de faire là. Enfin, en tout cas, les clients, c'est plus ou moins normal, normal, mais les référenceurs, je pense que ça devrait être un... Est-ce que je peux poser un lien ? Ne serait-ce pas qu'un commentaire, mais un profil ? Ah, voilà. Mais ce n'est pas forcément... Tu n'es pas dans l'optique de chercher du lien, tu surfes. Il y a peut-être un contenu intéressant, une vidéo, je n'en sais rien. Un truc intéressant que tu es en train de consulter, mais ne ferme pas sans avoir maté si tu ne peux pas poser un lien. Voilà. Bon, ben, ça va alors, je ne suis pas trop bête. Mais non, mais en plus, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que au lieu de... Enfin, moi, la nouvelle manière de voir, c'est plutôt que de propulser un site, tu as une équipe qui sont des personnages qui chacun va avoir une empreinte numérique et dans cette empreinte numérique, ils vont traîner une URL. Mais ce sont des... J'allais bien dire qu'ils sont nommés même. Ils sont même nommés. Tout à fait, mais c'est des personnages, oui, bien sûr, ils sont nommés, ils ont des couleurs de cheveux, des gros seins, des petits seins, tout comme ça. Mais il y en a un ? Il y a un gars sur Twitter qui a découvert, justement, un réseau que j'avais fait il n'y a pas longtemps et où j'avais nommé les personnes, j'avais fait une biographie sur les sites, je commentais uniquement avec ces profils-là et le mec a réussi à remonter deux sites et me dit le troisième site, je suis sûr que c'est toi. Et je lui dis, écoute, non. Et en fait, je me suis rendu compte que sur les commentaires que je posais, ils étaient tellement naturels que les administrateurs des sites, forum, en fait, me répondaient. Et ça allait tellement loin que d'autres blogs en fait, me répondaient. Et des fois, je posais une question et reprenais cette question-là dans des blogs en me citant, tiens, tel mec de tel forum a posé telle question et faisaient un lien vers mon profil de forum. Après, je vous laisse. il y a un client en commun où on a un problème avec un de ses personas qui commence à devenir influent, influente dans sa thématique. Donc, maintenant, il faudrait créer sa chaîne YouTube, mais voilà. quand tu es invité par une marque, tu peux tirer à ça pile ou face qui va y aller, mais quand tu veux créer, quand tu commences à prendre une certaine stature, une certaine visibilité et devenir influent. Mais moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est quand sur un blog de ce type-là, quand des visiteurs me demandent d'autres photos de la nana et là, je suis un peu embêté. Ou alors, quand une marque veut poser un article sur ce blog-là me demande des photos avec, par exemple, bon, le vêtement. Là, je leur explique. Le truc le plus hallucinant, c'était à l'époque du, tu te rappelles, le spot, la PCE ? Oui, monstre. Les PR6, là. Et je construisais, donc c'était, voilà, ils avaient tous du, des expériences d'entrepreneurs et je me rappelle d'une fleuriste, donc c'était une dame qui racontait comment elle allait monter son magasin de fleurs, tout ça, etc., son site internet et c'était pas mal fait, tellement bien fait qu'on a été contactés par Vimavi de M6. Oui, tu m'avais expliqué. Mais j'ai pas mal qui est passé dans Vimavi, d'ailleurs. t'avais pas fait... C'est pas moi, mais c'est Marine. C'est quoi ? Non, c'est Marine qui est passée dans Vimavi. Non, non, c'est ma vie. C'est ma vie. C'est ma vie. Ouais, j'en sais rien, Vimavi, c'est ma vie. Non, d'ailleurs, ils n'ont pas cité le site internet. C'est pour ça, moi, dans la vidéo, je voulais mettre Corleone Bise en gros, là, mais je n'ai pas fait. Si tu veux, je te mets un watermark. Non. Non, non, mais c'est hallucinant parce qu'ils ont ni cité le prénom, ni le... Enfin, ils ont cité le prénom, pas le nom, pas le site internet, etc. Pourtant, c'est un truc qu'elle a fait bénévolement pendant 2-3 jours de son temps et je trouve ça hallucinant. Tu sais, après, les journalistes, c'est-à-dire que ils sont tellement... Tout le monde leur demande ça. Donc ensuite, c'est histoire de si tu es vraiment pote et si tu arrives vraiment à pousser le truc. Enfin, bon, ils ont cité quand même Marine de Saint-Etienne, etc. Elle était première, évidemment. On avait d'ailleurs, pas mal de monde sur Twitter avait joué le jeu en mettant des liens sur nom, prénom, etc. Donc, c'était sympa. Bon, bon, mon cher Julien, je vois que le temps passe. De quoi on parle avant de terminer ? Si tu veux, de Presta, si tu veux. Ah ben, on n'a pas parlé de Presta, oui. Toi, tu proposes avant ta cam un peu. Putain, on a parlé en... Ça fait une heure qu'on déconne qu'on parle de connerie qui ne servent à rien. Non, vends-toi un petit peu, bordel. Il faut que ça rentabilise. Non, ben oui, on fait de la Presta de netlinking pur, on va dire. Ça fonctionne bien. Et puis, voilà. Tu fais de la sortie, tu es aussi spécialisé dans les sorties de pénalité. On en a sorti 2-3, mais je veux dire, ce n'est pas ce qui m'éclate le plus. Bon, quand on a des demandes, on s'en occupe, mais je veux dire, ce n'est pas ce qui me fait kiffer, nettoyer du lien toute la journée. On le fait quand on signe un référencement parce que sinon, ça ne servira à rien. Mais généralement, j'ai même refusé des prestations et dit au client, autant partir sur un nom de domaine neuf parce que, vu le nombre de liens que tu as et les... Enfin, l'autorité qu'ils ont, autant partir sur du neuf. on va reproduire la même chose en peu de temps. Donc, oui, voilà. OK. Mais de toute façon, mais attends, non, tu oublies, tu fais du contenu aussi. Oui, on fait de la rédaction de contenu. Bon, Marine gère tout ça. On fait de la rédaction de contenu parce que souvent, on me pose la question. Donc, on fait, oui, des fiches de produits, e-commerce, etc., de type blog. On peut aller jusqu'à faire des commentaires. On peut tout faire. du moment qu'il y a des charges et des précises. On peut... Tu construis des sites. Enfin, je veux dire, voilà, tu ne fais pas que du netlinking. Tu fais du contenu. Tu construis des sites, tu fais du contenu. Tu touches à tout le spectre. Oui, oui. Enfin, je fais de la création de sites. On va dire, ce n'est pas ce qui, aujourd'hui... Je fais, par exemple, des réseaux de sites type blog, justement, comme on a parlé tout à l'heure, avec des personnages, avec des designs uniques, etc. C'est une possibilité avec de la publication de contenu à l'intérieur, des articles croisés, etc. Donc, ça, c'est possible. La création de sites purs, on n'en fait plus. On fait du développement, du gros développement sur mesure de temps en temps. Mais sinon, c'est 90% vraiment netlinking. Le WordPress pour 600 euros, tu ne fais plus, là ? Non. Enfin, on ne le fait plus. On le fait s'il y a 50 WordPress. Mais à la tâche, on va dire, non, on ne le fait plus. Parce que ce n'est pas ce qui, aujourd'hui, nous amuse. Et est-ce que tu as des projets... Bon, on ne va pas parler de toutes tes niches, etc. Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans les cartons dont tu peux parler ? Des vacances ? Non. Si, il y a la V3 de Tattoo pour toi qui va sortir. Elle va te sortir la V2, là. Oui, mais la V3 sera monstrueuse. En fait, elle géolocalisera la personne et proposera des tatoueurs de sa ville avec des notes, des dessins proposés par les tatoueurs, des votes sur les dessins et des avis sur les tatoueurs. Tout ça, gratuitement. Bon, ça, c'est surtout Tattoo pour toi d'un point de vue, on va dire, Corleone Bees. Non, on avance, on fait notre truc et puis ça marche bien. Bon, il y a toujours des trucs nouveaux. On a lancé un système, il n'y a pas longtemps, de site image. Enfin, après, tu savais.com, là, où on avait lancé l'application, d'ailleurs, Apple, enfin, iPhone qui n'avait pas marché comme je le voulais. On a lancé des sites, en fait, un petit peu différents tout le monde, justement, au lieu de faire du netlinking avec du texte, avec des photos et puis avec des encres sur les photos, par exemple. et puis un autre système, qui fonctionne bien, mais on en sort toutes les semaines, on va dire, des projets, des projets qu'on peut parler. Je veux dire, des gens qui doivent le savoir, le savent, c'est tout. t'es à ça qu'on juge quelqu'un de bon, c'est que, voilà, il s'est cloisonné, il peut parler de certaines choses et puis les autres, c'est en privé et entre amis. Ben, voilà. C'est un petit peu le... Des fois, on me dit, ouais, mais regarde, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de soucis, tu ne donnes pas d'URL. On s'en fout de ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut retenir, c'est la philosophie, les petits détails. Ben, en fait, je me suis... J'ai perdu des choses à ce jeu-là, en fait, en montrant à des personnes des niches ou en montrant des systèmes qu'on avait mis en place pour AdSense, par exemple. Bon, je veux la sortir parce que maintenant, elle est grillée. J'avais sorti un système AdSense, en fait, avec une photo au centre, à droite, une pub 300 par 250 et à gauche, une pub 300 par 250 mais inversée en CSS et ce qui fait, en fait, les deux flèches des galeries photos d'un site, en fait. Et les gens cliquaient sur la flèche à gauche ou à droite et c'était mon truc. Et sauf que je l'ai montré à 3-4 personnes et 3-4 personnes l'ont repris et quand tu peux envoyer 10 000 visiteurs en l'espace de une heure sur cette page-là, ben, je te laisse imaginer le reste, quoi. Il faudrait d'ailleurs que je me prémonisse parce que moi, j'ai des trucs, si je meurs, voilà, ils sont perdus, quoi. Non, mais... Même ma femme. Même ma femme. Il y a des fois, je dis à Marine, il y a des fois, je dis à Marine, je ne peux même pas te le dire à toi, tu aurais peur. Il y a des choses, il y a des liens qu'on pose où il y a des moments où je me dis, ben merde, si je meurs, personne n'aura ce spot-là. et d'ailleurs, Marine, ne travaillant pas avec moi à la base, en fait, je lui avais montré dans mes ordi tous les accès sponsors, etc., pour qu'elle puisse, j'avais fait un petit contact au développeur, elle avait le nom, le prénom, etc. En fait, demain, si ça s'avère que je décède sur un accident de moto, eh ben, elle peut tout reprendre en fait facilement. Enfin, on ne va pas parler de ça. Fais gaffe, parce que, attends, c'était déjà, toi, tu n'as même pas besoin de moto pour te casser, il suffit que tu joues au foot et tu es invalide. Ouais, non, j'ai enlevé mon plâtre moi-même, donc, tout va bien. Donc, non, mais sinon, oui, on s'éclate, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre des clients, on va dire, soit qui sont au niveau zéro, soit qui sont à un niveau où ça stagne depuis pas mal de temps et puis, on y va, quoi, et on y va vraiment. Et après, ce qui est bien aussi, c'est de faire participer des potes. C'est ce que je disais au départ, le on-site, nous, on ne le fait pas. Bon, souvent, je t'en apporte et puis, quand il y a des autres choses à faire, eh ben, on amène à d'autres potes et puis, je trouve que c'est, c'est cool, quoi. On s'échange plus ou moins tous des trucs, enfin, dans un cercle un peu privé, mais c'est bien parce qu'il y a cet esprit d'échange. Par exemple, on a, là, j'ai lancé à Lyon des soirées, en fait, SEO et on est un petit groupe et puis, ça fonctionne bien. On commence à faire, en fait, des journées entre nous où chacun amène une compétence que l'autre n'a pas et puis, on avance comme ça, quoi. Ben ouais, de toute façon, il faut, c'est vrai que d'un côté, on est un petit peu, on se sent sale et isolé, mais en fait, non, on n'est rien sans le réseau, on n'est rien sans le groupe. Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo du secret du netlinking, tu vois, et en fait, c'est simplement, t'allumes ton Skype et tu trouves dix potes connectés et puis, voilà, quoi. Il y a encore trois, quatre jours, il y a un mois, tu avais besoin, toi, d'un lien, je te l'ai fait, il y a trois, quatre jours, j'avais besoin d'un lien, soit tu me l'as fait, voilà, et c'est les meilleurs liens possibles, il n'y a pas de négociation, bon, toi, tu m'as posé un lien, je t'en pose un et puis, voilà, et c'est ça qui se passe avec ce groupe de Lyon où, en fait, on monte des sites dans des thématiques un petit peu proches mais pas les mêmes et, en fait, on peut s'échanger des choses et des liens facilement sans qu'il n'y en ait aucun qui soit pénalisé, en fait, par rapport aux autres. Du manque, c'est fait avec un peu de bon sens, il n'y a pas de souci, c'est vrai qu'on a tous coupables d'avoir été largement trop bourrins, bon, voilà, la fête de vie. Oui, de toute façon, celui qui ne s'est pas fait, qui n'a pas pris le claque, ça m'étonne quand même. Oui, de toute façon, c'est irrémédiable aujourd'hui qu'il faut changer l'attitude. Bon, bref, finissons sur cette note positive, la positive attitude, changer, n'ayez pas peur du pingouin, par contre, oui, remettez-vous en question si ce n'est pas déjà nettoyé. je pense que c'est la vraie phrase, c'est qu'il faut toujours se remettre en question. C'est demain et toujours se tenir en courant de ce qui se passe parce que je pense que c'est la clé de notre métier. Tous les jours, ça change, peut-être pas tous les jours, mais tous les mois et je pense que c'est soit tu adaptes, soit tu meurs, c'est tout. et puis voilà. Après, tu l'as vécu comme moi, c'est un peu compliqué de se remettre en question quand tu es au top et que tu gagnes plein d'argent en n'en prenant pas une. Tu l'as vécu comme moi à la belle époque. C'est vrai que c'est... Maintenant, je me remets en question quand je suis au top et je cherche de nouvelles choses. Mais à l'époque, c'était... C'était trop beau pour être vrai, quoi. Et quand tu prends, justement, la fameuse galerie, le tatouage que j'avais fait, à cette époque-là, on faisait du bon truc et c'est à ce moment-là où je me suis dit ça va tomber de toute façon. Donc, on a construit des vrais sites, etc. Et pendant ce temps-là que ça fonctionne bien, on s'est permis de tester justement des affiliations, des systèmes différents de ce qu'on mettait avant où il y a eu pas mal d'échecs. Les devis, etc. On a testé et je pense que de toute façon, si tu testes pas, ça fonctionnera pas. Voilà. Faut tester. Faut tester. Faut tester. Faut tester. Faut tester. Tu prendras des claques, mais tu prendras des... Et je pense que pour cinq claques que tu prends, tu vas prendre une niche et vraiment, tu peux faire de très belles choses où il n'y a pas de référenceurs. Ce qui est con, c'est que j'ai l'impression de jouer le coach en développement personnel parce qu'à chaque fois, avec tous les gens avec qui je discute dans un podcast ou ailleurs, on dit que l'ennemi numéro un, c'est l'inaction, c'est de ne pas faire. Moi, j'ai une coach à la maison, alors... Mais là, ça paraît tellement con mais tellement évident, mais tellement... Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme que 99% des échecs sont en fait de l'inaction, de ne pas se lancer, de ne pas y aller. Qu'est-ce que t'as à perdre ? Mais souvent, quand je vois des potes ou des gens, dernièrement, je vois deux personnes qui sont venues au bureau et puis je lui montre une page et je lui dis est-ce qu'il est possible de poser un lien ici ? Et le mec me dit je ne sais pas. Je lui dis mais tu ne sais pas quoi ? Je lui dis ben essaye ! Il me dit ouais, mais je vais perdre du temps. Ben ouais, mais tu perdras du temps mais la prochaine fois que tu verras ce type de spot et ben tu ne poseras pas de lien et puis tu auras gagné du temps. Il me dit ah oui et tout etc. Le mec commence à faire son truc et pose son lien et je lui dis tu poses ton lien donc c'est un commentaire en l'occurrence etc. Il pose son lien et en fait juste en-dessus des commentaires c'était marqué veuillez cocher cette case si vous voulez que votre lien soit validé si vous n'êtes pas un roman. Et je lui dis ben ton plus gros problème aujourd'hui c'est que tu ne sais pas lire. et en fait il y a une plateforme de blog où il faut cocher une case avant de commenter pour que pour en fait valider le commentaire et le gars je lui dis ben tu vois tu n'as pas perdu ton temps et enfin voilà bref tout ça pour dire il faut essayer. Il faut essayer de toute façon il y a des trucs c'est vrai que quand je reviens des fois je retombe par hasard sur des trucs qui datent d'une autre époque je me dis je n'avais pas honte mais bon bref mais moi c'est ça qui m'amuse c'est de remonter enfin je disais au départ j'ai travaillé dans des niches où on faisait je pense qu'on était en avance sur tout le monde au niveau de notre linking et j'ai essayé de reproduire ce genre de trucs dans des niches type tatouage et je me dis mais on était des barjos on était des fous quand on créait justement des flux avec 100 pages et on tapait on les dupliquait sur les sidebars de wordpress à gogo du jour au lendemain se taper 1000 BL depuis 10 sites différents ça fait 10 000 liens et ça fonctionnait et c'est ça que moi qui m'amuse c'est de retester ce genre de choses aujourd'hui il y a des fois tu as des très très grosses surprises pour le sentiment chaud j'ai essayé de placer un lien sur 4000 sites le même jour à la même heure en footer par exemple ça n'a rien fait parlons pas des histoires de concours parce qu'on y est pour la nuit par exemple si j'avais su qu'un concours de référencement ça amène autant de choses je ne l'aurais pas fait comme ça on était à 20% de ce qu'on aurait pu faire et quand je vois le retour qu'il y a eu je me suis dit on était cons c'est ça aussi que je reproche à vous autres les jeunes vous avez des dents comme ça vous avez des attends moi aussi mon genre de cigogne a tout changé pour moi mais on a fait n'importe quoi et on a été des branquignols il n'y a pas d'autres mots mais si ça avait été fait de manière beaucoup plus marketeux etc il y a un temps pour tout et j'ai l'impression le sentiment que je n'ai pas fait mais le retour que j'en ai tout le monde en parle encore alors que c'était il y a quelques années c'est bien qu'il y ait quand même eu un truc de sympa qui s'est passé on s'est éclaté mais ce n'est pas des regrets c'est-à-dire si tu si tu avais fait ça comment ça serait passé etc mais je conseille à tout le monde de faire au moins un concours de référencement dans sa vie pour voir l'esprit d'un concours de référencement parce que c'est génial tu peux te tirer la boue avec des mecs des potes des connaissances etc puis après un an deux ans après parler avec ces mecs-là et dire putain mais toi tu avais fait ça et c'était normal et puis c'est là que tu utilises les meilleurs contacts parce que nous on a vu des trucs sur le sentiment chaud il y a eu des plans qui ont sauté mais il y a eu des trucs aussi où nous on avait on avait inventé un système de statistiques les mecs revenaient sur le site etc et on s'était on s'était vraiment éclaté quoi bah écoute moi je suis heureux d'apprendre c'était il y a combien de temps le sentiment chaud ? un an et demi je pense deux ans parce qu'honnêtement ça fait très longtemps que je ne fais plus de concours le dernier où j'avais participé c'était celui de Rudy et j'avais participé vraiment parce que c'était Rudy voilà quoi mais si c'est encore possible d'avoir des concours sympas ouais il faut y participer parce qu'après le reste c'est souvent des espèces de récupérages commerciaux des trucs j'allais dire moi c'est même pas des lots des concours on s'en foutait d'ailleurs les trois quarts des lots on les a pas récupérés c'est vraiment l'esprit du concours et c'est à ce moment là que dans ta vie de référenceur bah tu peux tester des choses parce que de toute façon enfin à mes yeux Google lève des choses pendant les concours de référencement dans la vie réelle tu peux pas poser 5 000 liens du jour au lendemain et que ça ne saute pas aujourd'hui dans un concours de référencement ça passe voilà et c'est ce genre de truc où tu peux tester justement t'es pas sur un client t'es pas sur un site personnel si t'en as 2-3 et que tu veux pas faire sauter et bah tu peux te permettre de faire ce genre de choses là ça permet de s'imprégner de l'algorithme même si tu pourras jamais faire du reverse engineering dessus au moins tu vas justement te nourrir et t'imprégner de quoi et comment donner à bouffer au moteur ouais non non mais c'est clair bon Mr. Julien ouais faut y aller maintenant faut y aller bah écoute ça va faire 3 plombes là je sais pas combien de temps mais on va là on va dépasser l'heure ah tu reviendras c'était cool non c'était bien cool ouais c'était pas stressant du tout non non c'est bien t'as coupé là ? non j'ai pas coupé tu veux dire au revoir aux gens ouais non 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 bah oui si vous avez besoin de netlinking on est là voilà petite pub tu m'as dit de faire une pub tout à l'heure moi je dis les jeunes voilà vous êtes moi jamais je pense à dire likez-moi abonnez-vous sur iTunes machin truc ah non fais-le vas-y non ça c'est faire je peux faire ça aussi non non si vous avez besoin de référencement ou autre on est là et puis bah en tout cas merci Laurent c'est bien sympa je trouve que c'est c'est cool de ouais ces podcasts ça change de tout ce qu'on peut voir c'est plus mode discussion qu'interview quoi ouais ouais voilà non mais ça permet justement de parler de pas mal de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler et puis non c'est bien cool ok merci Mr Corleone à bientôt merci à tous ciao merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?